Vous avez interpellé récemment les éditions Gallimard qui s'apprêtent à imprimer une nouvelle édition des œuvres de Céline, en l'occurrence ses pamphlets antisémites, pour quelles raisons ? Que je te sois clair, quand je m'explique là-dessus, c'est mon opinion, c'est pas l'opinion de la France insoumise et je conçois très bien que sur des débats, là on parle littérature, édition, qu'on puisse avoir des approches différentes. Moi je ne suis pas favorable à ce que je parle de quelques textes antisémites, de Céline, violemment antisémites, antisémites de manière délirante, même si l'antisémitisme est toujours condamné, mais là il y a eu une succession d'insultes, c'est pas parce qu'il y a des points d'exclamation et des points de suspension qu'on va tomber d'admiration dans les textes dégueulasses. Je ne souhaite pas qu'ils soient réédités. Céline lui-même, la veuve de Céline ne souhaitait pas que ces textes soient réédités. Aujourd'hui ces textes, par ailleurs je ne l'appelle pas à la censure, ils sont trouvables, il suffit d'aller sur n'importe quel site de vente en ligne, on peut les trouver. Sur internet très facilement. Mais il y a une certaine confidentialité dans laquelle ils sont, qui fait que bon très bien si on veut les lire pour toute une série de raisons, mais les rééditer. Moi je ne souhaite pas à ce que ça se diffuse plus largement. Voilà, et je dis aux éditions Gallimard, à ce stade, avant qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue, vous avez une responsabilité, vous êtes une grande maison d'édition, ne faites pas ça. Quel intérêt y a-t-il, au nom de prétendument d'un génie littéraire d'un homme, de publier des textes qui sont dégueulasses et qui en plus, de bon point de vue, s'ils sont publiés demain, vont nous affaiblir quand nous mènerons le combat contre l'antisémitisme d'autres personnages plus contemporains ? Vous pensez que ça peut aujourd'hui diffuser plus largement les idées antisémites en France ? Premièrement, ça participe à la diffusion des idées antisémites plus largement en France, mais surtout si vous faites ça, comment voulez-vous demain que quelqu'un qui va écrire un texte antisémite, comment vous allez le condamner ? Le type va dire, mais attendez, vous permettez que Céline soit publiée, et moi vous me condamnez ? Alors on va dire, oui mais lui il a du génie littéraire, mais qui va juger que vous avez du génie littéraire ? C'est le prof qui parle là, Alexis Corbière ? C'est à la fois le prof, moi comme prof d'histoire et de français, je suis prof en lycée professionnel, on peut faire lire du Céline, le voyage au bout de la nuit est une oeuvre qui doit être lue, même si dans les années 30 il y a aussi d'autres bouquins qui sont parfois un peu oubliés, Louis Guillou, le sang noir est un magnifique roman des années 30, salué par tout le monde, Malraux, pardon ? Crévin communiste, Louis Guillou ? Proche, mais c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire c'est que nous n'ayons pas l'impression que Céline est le seul auteur des années 30, mais c'est des textes dégueulasses, de salopards antisémites qui s'élignent pendant la seconde guerre mondiale, il écrivait dans des journaux en appelant au meurtre contre les juifs, franchement à réhabiliter ces textes là, les diffuser plus largement, je ne suis pas d'accord.